On va entendre désormais le témoignage de Florence. Aux côtés de cette autre femme, elle a eu le courage de faire le récit dans le magazine Elle, des violences dont elle a été victime. Le magazine Elle qui s'engage et appelle à la tolérance zéro. Florence est ce soir sur notre plateau, accompagnée de l'avocate spécialisée dans les violentes faites aux femmes, Isabelle Steyer. Bonsoir. Bonsoir Florence. Bonsoir Maître Steyer. Merci de votre présence à toutes les deux sur notre plateau. Florence, vous avez accepté de témoigner dans le magazine Elle, de faire le récit de votre histoire. 20 ans de vie conjugale, 20 ans de menaces, de coups et de reproches. Vous racontez un homme, vous décrivez un homme qui vous couvrait de cadeaux autant qu'il vous couvrait de coups. Je vais être un peu plus mitigée par rapport à ça, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ils nous couvrent de cadeaux, ils font des cadeaux quand ils rentrent dans notre vie. Mais une fois qu'ils sont bien installés dans notre vie, ce n'est plus ça du tout. Et les coups, moi, ce n'est pas des coups tous les jours. Les coups, c'est les violences psychologiques aussi. Et que vous avez suivi très rapidement après l'avoir rencontrée ? Non, pas très rapidement. Ça s'est installé à partir de 2007, moi. Jusqu'en 2014. Jusqu'en 2014. Il m'a dit tant de fois qu'il allait me tuer, que je n'y croyais pas. Oui, tout était occasion. Découper un poulet, c'est mon exemple le plus fort. Découper un poulet, c'était... Mais un jour, je le découperai avec. Mais c'est tellement dit et redit et redit que finalement, on n'y croit plus. Ça n'existe pas. Notre tête, elle n'enregistre pas. En 2014, terrifiée par un accès de violence, vous quittez le domicile conjugal. Vous allez cinq fois à la gendarmerie. On vous dit quoi, Florence ? Alors, la première fois, je suis envoyée par un avocat qui me dit... Alors, j'étais... Qui me dit... Il faut quand même signaler que vous quittez le domicile conjugal. Sachant que c'était un monsieur qui m'avait mis dehors mais qui disait que c'était moi qui étais partie. Donc, il y a toujours un jeu comme ça. Et je quitte le domicile parce qu'il devient fou. Il est livide, il est poing serré. Et ce jour-là, je me suis dit... Là, je vais y passer. Mais on vous dit, le président du tribunal, il faut accélérer la procédure de divorce. Alors ça, c'est au bout des cinq fois que je vais aller en gendarmerie. Et puis, la seule réponse du procureur, ça a été... Il faut accélérer le divorce. Mais le divorce, j'ai mis deux ans. Et puis, un matin, c'est sur votre lieu de travail qu'il vous agresse. Il vous poursuit dans les couloirs armés d'un couteau. Oui. Il s'est présenté comme le prince charmant à nouveau. Et je ne me suis pas méfiée du tout. Et on s'est mis à part. Et là, il a sorti le couteau. Il m'a tiré les cheveux en arrière. Et il a commencé son sale travail, si je peux dire comme ça. Il vous a porté... Vous écrivez, il vous racontait à elle. Il m'a porté un premier coup au cou. Puis, il m'a coupé les doigts qui protégeaient mon visage. J'étais à terre. Il m'a tranché la joue de la lèvre à l'oreille. Oui. Oui, parce qu'en fait, j'ai vu dans son regard qu'il visait mes carotides. Donc, je me suis protégée... Je me suis protégée avec la main. C'est comme ça qu'il a coupé mes doigts. Parce que je me suis protégée, du coup. Et quand je suis à terre et que mes collègues sont déjà là à faire des points de compression, il est passé par-dessus parce que je lui ai refait face. Parce qu'il disait des choses atroces à mes collègues. Et c'était inentendable pour moi. Je lui ai refait face. Et c'est là qu'il m'a tranchée de la lèvre à l'oreille. Vous racontez votre hospitalisation, la chirurgie faciale que vous avez subie. Et la peur panique que vous éprouvez en sortant de l'hôpital. Où aller ? Où aller ? Où trouver refuge ? C'est le gros problème des victimes. C'est pour ça que je le redis et redis. Si ce message pourrait passer, il faut partir. Il faut partir très loin. Il ne faut pas revenir. On le fait toutes. On retourne toutes. Mais on est tellement démunis dans des moments comme ça que... On ne sait pas. Moi, j'ai atterri dans un endroit qui était sale, vétus. J'avais les plaies ouvertes. L'hôpital m'avait dit que c'était terminé pour moi. Ils avaient fini. Ils m'avaient soigné. C'était bon. Mais j'avais d'énormes soins derrière. Et moi, c'était horrible. Mais vous dites avec le recul que vous comprenez presque ces femmes qui retournent chez elles. Bien sûr. Là où elles ont été agressées. Bien sûr. On est tellement démunis. Tellement démunis. Comment expliquez-vous que vous ayez subi si longtemps, en silence, l'emprise de cet homme ? Je l'explique. Je l'explique parce que j'ai du recul. J'ai trois ans de thérapie. Je suis à nouveau en thérapie. Je vous le dirai après pourquoi. Je l'explique. On recherche le prince charmant qu'on a connu au départ. C'est la personne qu'on a connue dès le départ qu'on recherche à nouveau. Ça, c'est pas possible. Isabelle Steyer, c'est long et difficile de sortir de l'emprise d'un homme. C'est ce que racontent ces femmes qui témoignent pour le magazine. Oui, parce qu'elle arrive peu à peu, l'emprise. On ne la voit pas arriver. Donc, on tombe dans le gouffre de l'emprise. D'abord, c'est charmant. Et puis après, on vous fait des reproches. Puis après, on s'excuse. Puis après, on vous offre un bouquet de fleurs. Puis après, on vous tape. Et ça ne fait pas sens pour les victimes. Donc, elles se retrouvent très bas. Et elles se demandent comment faire à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle il faut les protéger dès qu'elles partent. Il faut instaurer un principe de protection des victimes. C'est ce que dit parfaitement Florence. C'est qu'à partir du moment où on dépose plainte, on ne sait pas quoi faire. Il faudrait qu'à ce moment-là, les victimes, qui sont en danger quand elles déposent plainte, encore plus en danger, puisqu'elles vont dévoiler un homme violent à lui-même, à sa famille, à la société, à son employeur. Donc, c'est à ce moment-là que le système de protection doit intervenir immédiatement. Isabelle Steyer, 123 femmes sont mortes en 2016 sous les coups de leurs compagnons. Oui. Donc, une femme tous les trois jours. C'est ça. Des chiffres qui seraient en deçà de la réalité, d'après Féminicide, qui recomptent et qui contestent le recensement officiel. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord. Il y a les suicides. Et il y a les... Qui sont poussées au suicide. Celles qui sont poussées au suicide. Les morts non élucidées. C'est-à-dire les défenestrations ne sont jamais élucidées. Les femmes qui meurent de dépression, de maladie, parce qu'elles ont été en hôpitaux psychiatriques pendant des années à cause d'un homme violent. Donc, toutes ces femmes-là ne sont pas comptées dans ces chiffres purs et durs des féminicides. Autre chiffre, 223 000 femmes se disent victimes de violences conjugales en 2015. Seules 14% portent plainte. Là encore, pourquoi ? C'est la culpabilité ? C'est la prise en charge ? Trop aléatoire ? Il faut passer la porte de la gendarmerie. Moi, la première fois, on m'a rayonnée. On vous a rayonnée. On m'a rayonnée. Et ce gendarme, vous pouvez me le mettre entre 100, je le retrouverai. Parce que je me dis, je le vois encore, me rire au nez et me dire, je dis, voilà, je suis à cette adresse-là, il faut faire attention. Et lui, il me rit au nez en me disant, je vais le mettre dans le journal. Non, mais c'est une réponse à quelqu'un qui est en danger. Enfin, voilà, ils ne comprennent pas. Il faut plus de formation dans les gendarmeries. Il faut plus de formation dans les hôpitaux. Parce que moi, j'ai failli finir en hôpital psychiatrique. Parce qu'il ne savait pas où me mettre. Je demandais la maison de repos. On m'a proposé l'hôpital psychiatrique, quand même. Michel Cymes, quand vous écoutez Florence et Maître Steyer ? Je me dis, comme ce que je viens d'entendre, c'est qu'il y a un problème pour recevoir tous ces gens, toutes ces victimes. Et qu'il y a un problème de formation, d'écoute. Alors, à Paris, heureusement, il y a un centre médico-psy qui est parmi Notre-Dame et qui est un peu spécialisé, qui est avec des gens qui savent recevoir. Mais alors, c'est effectivement difficile de mettre des médecins spécialisés partout. En revanche, vu que les gendarmeries, là, oui, il y en a partout. Et que la première porte qu'on va pousser, c'est la porte de la gendarmerie. Ce n'est pas normal qu'en France, au XXIe siècle, on n'ait pas des gendarmes qui aient un minimum de formation pour éviter d'entendre ce qu'on vient d'entendre. La formation des juges devrait évoluer. Mais effectivement, il faudrait que ce soit le cas, sur toute l'échelle, à commencer. Par le premier contact. Par le premier contact. Mais, vous le dites bien dans le journal L, parce qu'on n'écoute pas les femmes, parce qu'on ne les croit pas, et parce qu'elles ont peur, parler est un exploit. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est vraiment mon but, maintenant, pour parler pour d'autres femmes qui ne peuvent pas. Une nouvelle vie commence, si elles parlent. Une nouvelle vie commence, donc il faut immédiatement les projeter dans cette nouvelle vie, les protéger. Il faut que leur nouvelle adresse soit protégée, y compris quand elles ont des enfants. Autrement, les hommes violents les retrouvent, les rattrapent, via les enfants, via leur employeur. Donc, il faut que toute cette sphère-là soit protégée. Florence, on a tenté de la tuer sur son lieu de travail. Qui découle des problèmes, parce qu'à ce jour, je n'ai pas pu reprendre mon travail. Surtout pas là-bas, parce que je suis encore en danger là-bas, même s'il est décédé maintenant. Mais quand même, je suis toujours en danger, sans être jugée. Alors ça, ça a été l'horreur. J'ai été libre. Après 18 mois de détention. Oui, mais enfin, en sortant de sa détention, il m'a appelée deux fois. Donc, c'était à nouveau reparti dans la spirale. Re-gendarmerie, repart écouté à nouveau. Et remise en liberté de cet homme-là, qui retourne à l'ancien domicile conjugal. Et qui part avec un bracelet électronique qui sauve. Et à un moment donné, ils l'ont perdu. Je me suis dit, là, il faut que je me sauve. Il faut que je me sauve, parce que personne ne me protège. Il faut que je me... Lucille ou encore Ramona, qui parle pour que la honte change de camp. Merci à toutes les deux de votre présence sur le plateau. Merci d'avoir reçu. Merci à vous. Merci. Merci.